Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Day 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôles sur table lors d'une vie de rôles listes. Et oui, j'ai un sujet en fait à amener, j'ai repris la traduction, le travail de traduction d'Hero Kids. En fait, il y a beaucoup de produits Hero Kids en français que c'est moi qui ai fait la traduction parce que ça me tentait. Je trouvais que c'était le monde francophone en avait besoin de ce jeu-là. Et moi et mon ami Pierre Saliba, on s'est mis à traduire ça. Lui avait déjà commencé à faire livre de règles quand je me suis mis au travail. Ça fait que c'est par la force des choses, je me suis trouvé à faire certains documents qu'il ne faisait pas. Plus précisément, j'ai fait pas mal toutes les fiches de personnages et tout ça. Ça fait que j'ai repris la traduction. En fait, j'avais mis ça sur la glace pour différentes raisons. J'étais sur le Hero Kids de l'espace, ok? J'avais commencé à travailler sur les fiches de personnages. En fait, ça fait quand même un beau bout de temps. Ça va faire au moins trois ans que j'avais fini de traduire les personnages dans une espèce de document qui sert un peu de document de base pour traduire les mots. Mais là, le créateur de jeu, Justin Hallyday, avant, dans les premiers temps que je faisais affaire avec, il s'occupait pas mal de la mise en page et il me payait comme un petit prix forfaitaire. Il me donnait comme un prix. Moi, sérieux, c'était bien correct. Je faisais ça pour le plaisir que le jeu soit en français. Je faisais pas ça pour le travail. Même si c'était bien de l'ouvrage, j'étais content. C'était l'ouvrage que j'utilisais après. Il me donnait un petit prix et tout ça. Puis, il s'occupait de la mise en page et tout était tigidou. Mais là, c'est ça qu'il arrive. Monsieur est un peu victime de son succès, son jeu. Boing! Il en vend en stick des Hero Kids. Puis, à un moment donné, j'avais vu une entrevue avec lui qui disait que, regarde, je veux dire, j'aime ça Hero Kids, mais j'ai d'autres choses que je veux faire. D'ailleurs, il a sorti d'autres jeux. Hero Forge. Onyx Sky. Il a sorti des jeux indépendants, des trucs à son goût. Des jeux qui ont de l'air intéressants, j'avoue. Hero Forge, je l'avais checké un moment donné pour peut-être l'utiliser. Peut-être qu'il y a un moment donné, ça va revenir. Qui sait? Je ne m'embarque pas dans des projets de jeux de rôle, pas trop, c'est assez, mais c'est ça. Tout ça pour dire que là, il a comme créé une licence ouverte Hero Kids, le Creators Guild. Ce qui fait qu'on peut créer toutes sortes d'affaires, puis mettre ça sous le nom Hero Kids, puis il y a comme une entente. Puis lui, il reçoit une petite cote de ce que tu fais parce que tu utilises sa création pour développer de quoi par-dessus. Puis lui, en tout cas, il y a comme de quoi, qui est bien correct. Je veux dire, j'avais traduit Super Kids, celui des super-héros, puis qui est en vente d'ailleurs sur Drive to RPG. Là, c'est ça. Là, j'ai décidé de reprendre le flambeau. Je veux juste revenir à toute mon histoire parce que c'est compliqué pour rien. C'est ça. Là, Justin a l'idée, il a changé un peu sa façon de fonctionner. Ce n'est plus lui qui fait la mise en page. Il n'a plus le temps. On regarde tout ça pour dire qu'il n'a plus le temps. Ce qui fait que c'est pas mal moins qu'il avait la mise en page en main. Sauf que là, il t'envoie les documents sources sur lesquels tu peux travailler et modifier. Sauf que c'est du Photoshop. Puis moi, je n'ai pas ça Photoshop. Je n'ai jamais utilisé ça Photoshop. Dans le fond, je me sentais un peu démuni. J'avais comme un peu mis ça sur la glace parce que le temps de dire, OK, il faut que je trouve Photoshop. Il faut que je trouve quelqu'un qui a Photoshop, qui me montre Photoshop. Il faut que j'essaie Photoshop. Il faut que je prenne du temps pour faire autre chose que traduire. Et ce qui fait que là, d'autres activités sont arrivées. Ce qui fait que je n'ai plus le temps de travailler. Ça fait que là, c'est un peu sur la glace. J'ai une collègue de travail qui s'appelle Angie. Elle étudie pour être une traductrice. Puis, à un moment donné, elle me parlait. J'aimerais ça traduire des jeux de société. J'ai peut-être des plugs, mais en même temps, j'ai peut-être un projet. J'ai parlé d'Hero Kids. J'ai parlé que ce n'était pas payant, mais elle était willing d'embarquer. Puis, c'est ça. Fait que là, elle, comme c'est là, ça va au bout du projet. Elle va traduire les aventures de l'espace. C'est bien correct. Je n'aime pas ça traduire des aventures. J'avoue que je n'ai pas une passion pour la traduction. Moi, ma seule passion, c'est de faire en sorte que Hero Kids soit un produit disponible pour les francophones. Puis, tu sais, bien sincèrement, ce que je fais là, c'est peut-être dans les dernières affaires, Hero Kids, ce que je vais faire. Parce que je n'ai pas autant le temps de mettre sur quelque chose qui n'est pas payant. Je ne suis pas autant à l'argent, mais je trouve que j'ai d'autres activités payantes qui ont comme brablas. Mais là, j'ai un peu de temps ces temps-ci. Je donne une go. Et là, c'est ça. J'ai découvert un logiciel. Quelqu'un m'a parlé de ça. Ça s'appelle Photopea, qui, il se trouve, est un genre de Photoshop en ligne, gratuit, qui partage ciel. Puis, sérieusement, moi, la job que j'avais à faire, c'était juste de changer les mots dans les fiches que j'ai traduits. Prendre la fiche en anglais, changer les mots. C'est tout ce que j'avais à faire. Puis, sérieux, ça l'a fait. OK? Là, présentement, j'ai comme un pseudo-produit fini qui fait un job, qui look bien, qui est en français. Et que là, peut-être au moment de cette vidéo-là, ça va être déjà sur DriveCraft RPG. Fait que si c'est le cas où j'ai pas mis un lien, puis que vous voulez acheter ça, ben, dites-moi aller, je vais vous mettre un lien. Ça se peut que les fiches de personnages soient là. Ça veut dire que là, dans ce qui s'en vient, c'est les fiches de personnages et les aventures. Les aventures vont être un peu plus longues parce que, tu sais, je mets pas de pression sur mon ami Angie. Je vais l'aider peut-être avec certains aspects. Peut-être avec le montage, vu que là, j'ai compris Photopea, comment il marchait. Puis, c'est ça. Fait qu'il va y avoir comme la série officielle Hero Kids de l'espace, de traduit. Fait que pour ceux qui vont vouloir envoyer leurs enfants dans l'espace et faire des aventures à la Star Wars, c'est tout ça. Processus intéressant en même temps, c'est de traduire des trucs. Tu sais, comme entre autres, tu sais, ça ressemble à Star Wars, mais ils n'utilisent pas. Tu sais, ils parlent pas de la force, ils parlent pas de ces affaires-là. Ils parlent de l'énergie nadique. Tu sais, j'ai demandé un peu d'où ça venait. Fait que j'ai changé un peu les termes. J'ai mis des termes plus terre-à-terre, mais un peu flyés aussi pour que ça fasse espace. Bref, pas sûrement vous achaler une autre fois avec ça, mais Hero Kids de l'espace en français, bientôt disponible. Probablement le dernier projet que je vais traduire, mais c'est ça. Je vais être très content que ça sorte et que vous puissiez utiliser ça. François Letard, JDR230 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.